Musique Donc pour commencer, on vient faire un nœud coulant. Musique Et on vient le mettre sur le premier picot. Musique Donc c'est parti, le fil va passer derrière le premier picot et on va l'entourer deux fois. On prend alors le crochet et le fil du dessous va passer au-dessus. Et on continue comme ça sur les 41 picots. Musique Donc une fois le tour complété, le fil va maintenant passer devant le premier picot. Musique Donc on maintient le fil qui est lié à la pelote devant et la maille d'en dessous passe au-dessus du picot. Musique Il suffit donc de continuer comme ça sur 8 cm. Et maintenant on va venir rabattre le bord. On attrape donc la maille où il y a le fil, donc c'est la première maille qu'on vient mettre sur le premier picot. Et ainsi de suite jusqu'au 41ème picot. Musique Musique On vient après glisser le petit bout de fil à l'intérieur du rebord plié et on ferme donc le bord en prenant la maille de dessous qui passe sur le picot. Musique Maintenant je viens faire le point 8. Donc mon fil est bien entre le 41ème et le premier picot. Je viens sauter le premier picot, je passe derrière le deuxième, je l'entourne pour venir entourer le premier, comme vous pouvez le voir sur l'image. Puis je viens faire passer la maille du dessous au-dessus. Musique 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 Donc pour un adulte, il faut faire ce point 8 sur une longueur de 22 cm, le bord compris. Mais ma pelote, j'ai pu en faire que 18. Donc pour le finir, on voit bien que le fil est entre le 41e et le premier picot. Le fil va passer dans la maille du 41e picot. Puis on sort la maille du picot pour le détacher. Musique Ensuite, on passe donc le bout de fil dans la première maille. Puis on sort la maille du picot. Et on fait ça donc pour tous les autres picots. Musique Il suffit donc après de tirer sur le fil pour refermer le bonnet. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...